Bienvenue sur la chaîne YouTube de Link2Fleet où on vous présente régulièrement les dernières nouveautés automobiles à l'essai avec un Focus Fleet et aujourd'hui on s'intéresse à la dernière nouveauté de la gamme Smart, la Hashtag 3. Après la Hashtag One, Smart propose donc désormais à son catalogue cette Hashtag 3, un SUV coupé au look très similaire et produit sur la même base. Aujourd'hui la marque Smart ce n'est plus seulement la marque sœur de Mercedes au sein du groupe Daimler, c'est une marque qui appartient à 50% toujours au groupe allemand mais aussi à 50% au groupe chinois Geely qui détient des marques comme Polestar, Volvo, Link & Co ou encore Zeeker. C'est ce qui explique que cette Hashtag 3, elles sont en fait une cousine germaine des Volvo EX30 et Zeeker X puisqu'elle se base en fait sur la même architecture à savoir la plateforme SEA du groupe Geely. Vous l'aurez compris cette Hashtag 3 elle est fabriquée en Chine mais son design lui il est bien 100% made in Germany. Son design justement parlons-en, cette Hashtag 3 elle reprend les lignes générales de la Hashtag One mais dans une version SUV coupée, elle mesure 4m40 de long et elle s'allonge de 13 cm par rapport à la Hashtag One. Elle abaisse sa garde au toit et sa hauteur générale pour avoir un profil beaucoup plus élancé et beaucoup plus sportif. Contrairement à la Hashtag One et sa face avant très verticale, cette Hashtag 3 elle se caractérise par une ligne de toit qui plonge littéralement vers l'arrière et qui lui donne des formes beaucoup plus rondouillardes. Alors sur cette Hashtag 3 on retrouve de nombreux éléments design qui sont hérités de la Hashtag One notamment la signature lumineuse mais aussi ce long bandeau lumineux qui traverse ici à l'arrière le haillon et à l'avant le capot. Et c'est un élément évidemment qui est directement hérité aussi de la gamme EQ de Mercedes. A l'intérieur aussi l'affiliation avec Mercedes est sensible notamment si on garde ses aérateurs arrondis pour la ventilation ou encore cette conscience centrale assez imposante. Le choix des matériaux et le traitement des matériaux donnent un rendu assez haut de gamme. Le volant, le combiné de l'instrumentation digitale et l'écran central sont directement hérités de la Smart Hashtag One. Le premier d'un format de 9,2 pouces présente toutes les informations nécessaires à la conduite sans fioritures tandis que le second d'un format de 12,8 pouces permet de gérer toutes les fonctionnalités du véhicule puisqu'il faut remarquer qu'en fait cette Hashtag Three ne dispose d'aucun bouton physique excepté quelques commandes ici en bas de l'écran notamment pour gérer la climatisation, les modes de conduite ou encore accéder aux paramètres du véhicule. Cet écran il offre un très beau rendu avec un graphisme très moderne, beaucoup de couleurs et un peu d'animation comme on peut le voir ici. On peut accéder au menu principal grâce à ce bouton, un menu principal qui est présenté sous forme d'application comme sur un smartphone donc ça c'est très pratique à l'usage et c'est un peu différent de ce qu'on peut voir notamment chez la concurrence. Sur cet écran principal on retrouve aussi l'assistant personnel ici sous forme d'un guépard auquel on peut demander différentes fonctions. Que souhaitez-vous que je trouve pour vous maintenant ? Augmenter la température. Ok, j'augmente la température. Depuis l'écran d'accueil on peut accéder à pas mal de fonctions principales du véhicule mais aussi depuis quelques raccourcis qui se trouvent ici en bas de l'écran notamment les réglages du véhicule ou encore la climatisation. Par contre une fois qu'on commence à naviguer dans les menus du véhicule c'est là que ça commence un peu à se compliquer. Par exemple si on veut modifier un assistant de la conduite il faut venir ici dans les menus et puis parfois scroller pour trouver l'élément qu'on souhaite modifier et ça c'est parfois un peu compliqué. Si on est en route il faut quitter la route des yeux pendant quelques secondes pour trouver l'élément qu'on cherche dans le menu et du coup on a souvent l'attention assist qui se met en marche et qui bip pour nous signaler qu'on a quitté la route des yeux alors qu'en fait on est simplement en train de chercher des éléments dans le menu. Vous l'aurez compris le système d'infodivertissement n'est pas forcément intuitif en tout cas pas assez à notre goût et demande un certain temps d'adaptation. Cette H-Tag 3 elle offre une habitabilité très généreuse y compris aux places arrière où deux adultes peuvent aisément prendre place sur la banquette en disposant de suffisamment d'espace aux jambes et d'une très belle garde au toit. Une garde au toit qui est permise notamment grâce à ce toit panoramique vitré qui on a malheureusement le signalé n'est pas occultable. Quant au coffre il s'ouvre de façon très pratique en appuyant sur le petit espace ici au centre du A du Logosmart. Il offre 370 litres et jusqu'à 1160 lorsque la banquette arrière est rabattue. Il propose en plus un plancher en dessous du plancher de chargement un deuxième espace de rangement notamment pour les câbles. Des câbles que vous aurez franchement du mal à faire rentrer dans le frunk de 15 litres qui se trouve à l'avant. Côté version, cette Hashtag 3 est proposée en finition 25e anniversaire pour célébrer les 25 ans de la marque Smart, Pro, Pro Plus, Premium et Brabus comme celle-ci avec quelques éléments de carrosserie et de design spécifiques à l'extérieur. Notamment des jambes dédiées, une calandre spécifique ou encore des logos Brabus répartis un peu partout sur la carrosserie mais aussi à l'intérieur des sièges spécifiques. Les 4 premières sont disponibles avec un moteur de 200 kW, autrement dit 272 chevaux, couplé sur la version Pro à une batterie de 49 kWh, bonne pour 325 km d'autonomie. Sur les autres versions, on retrouve une batterie de 66 kWh qui permet une autonomie de 435 km sur la version Pro Plus, 455 sur la version Premium et la 25e anniversaire. Sur la version Pro, la recharge AC est permise jusqu'à 7,4 kW et la recharge DC jusqu'à 130 kW. Sur toutes les autres, la Hashtag 3 peut accepter une puissance de recharge de 22 kW en AC et de 150 kW en courant continu, de quoi faire passer sa batterie de 10 à 80 % en moins de 30 minutes. La version Brabus qui nous occupe aujourd'hui est équipée de cette même batterie de 66 kWh mais embarque deux moteurs pour une puissance totale de 428 chevaux et une autonomie WLTP annoncée de 415 km. Avec une telle puissance, il faut moins de 4 secondes à la Smart Hashtag 3 Brabus pour atteindre le 0 à 100 km heure. Ses performances sont dignes d'une voiture ultra sportive et les sensations sont vraiment au rendez-vous à son volant. D'autant que la Hashtag 3 Brabus affiche une direction précise et directe et une tenue de route parfaitement maîtrisée dans toutes les situations, difficile de la prendre en défaut. Même le confort des passagers est assuré en permanence grâce à une suspension qui a été spécialement adaptée pour cette version sportive. Côté consommation, nous avons consommé en moyenne 18,9 kWh au 100 km lors de notre semaine au volant de cette voiture. Au niveau des modes de conduite, cette Hashtag 3 dispose de 4 modes, le mode éco, le mode confort, le mode sport et le mode Brabus qui agissent sur l'ensemble du comportement routier du véhicule. Commercialisé à un tarif à partir de 41 318 euros hors TVA, cette version Brabus affiche un ATN aux alentours de 135 euros par mois, ce qui reste très raisonnable pour de telles performances. Mais ce sont justement peut-être ces performances qui lui fermeront les portes de nombreuses carpolicy. Cela dit, les versions Pro, Premium et 25e anniversaire équipées de la grande batterie offrent des qualités routières tout aussi bonnes malgré des performances plus modérées. Elles affichent un ATN quasi identique et un loyer mensuel aux alentours de 850 euros. Sur ce segment des SUV coupés premium full électrique, la concurrence n'est pas encore Légion. On trouve notamment aujourd'hui le Volvo EC40 qui se positionne dans la même catégorie que cette Smart Hashtag 3. Mais la Smart a l'avantage d'offrir un design un peu plus rafraîchissant, des lignes plus sportives et surtout de meilleures prestations routières. La Volvo prendra par contre elle l'avantage au niveau du confort, mais elle affiche un tarif de base qui est plus élevé. Donc l'avantage va clairement à cette Smart Hashtag 3.